Contribuant à l'efficacité et facilitant l'accomplissement des missions du ministère, de nombreuses innovations utilisées aujourd'hui par les armées ont été imaginées par des femmes et des hommes du terrain. Ces idées reposent sur des expériences vécues et sur la détermination du personnel à résoudre un problème ou à améliorer une situation. Rattachée à l'Agence de l'innovation de défense, la cellule Innovation Participative a pour mission d'accompagner les projets des innovateurs pour les faire naître dans les meilleures conditions et les meilleurs délais. Décerné tous les deux ans, depuis 1992 par la fondation du maréchal Leclerc de Haute-Cloque, le prix de l'audace récompense l'esprit d'initiative et la capacité d'innovation du personnel civil ou militaire de la défense et de la gendarmerie nationale. 24 projets portant sur des domaines tels que l'engagement, la protection, la simulation, le soutien, la maintenance et les systèmes d'information sont en lice pour cette édition 2022. Focus sur quatre d'entre eux. Le projet SPIN, ça consiste à suivre physiologiquement un pilote. On dispose d'un t-shirt qui est instrumenté et qui permet de récupérer les données physiologiques en vol. Ce dispositif permet aussi d'alerter le pilote d'une défaillance d'une de ses constantes. À terme, de construire une base de données individualisée. Jusqu'à présent, il n'existait aucun moyen de pouvoir débriefer un événement physiologique en vol. Aujourd'hui, grâce à ce dispositif, on sera capable d'expliquer exactement ce qui s'est passé. Je présente le projet ACACIA, qui est un système d'acquisition informatique pour le combattant. J'étais chef de patrouille et à l'époque, les outils informatiques qui nous étaient donnés pour accomplir cette mission n'étaient, à notre sens, pas du tout adaptés. C'est un ordinateur militaire pour le combattant, mieux adapté que les ordinateurs durcis qu'on utilise aujourd'hui. Il consomme moins d'énergie, il est plus autonome, il est plus léger, il est plus robuste. Et il a une série d'accessoires qui permet de s'en servir dans toutes les conditions et pour n'importe quel combattant. Mon projet d'innovation, c'est le CAPN5, le calculateur à pied de niveau 5. C'est un terminal de commandement pour capitaines d'infanterie lorsqu'ils sont à pied, en combat débarqué, hors de leur véhicule. Concrètement, le projet CAPN5, c'est une tablette fixée sur le gilet de combat du combattant, avec un câblage qui le relie à son poste radio et à son GPS, et une unité d'énergie qui lui permet d'augmenter son autonomie. On a un retour excellent à la fois sur l'utilisation sur le terrain, mais aussi dans des exercices comme à Cold Response en Norvège au début de l'année 2022. Je présente l'application CEPIA, système d'évaluation du point d'impact de l'arrière ONF. C'est un système d'aide à la décision qui a été développé pour l'armée de l'air. On s'est rendu compte qu'on n'avait pas de système d'information qui pouvait corréler la trajectoire d'arrière ONF et puis les éléments qui se trouvaient au sol. Donc ça sert dans le centre de commandement du CEDAWA de l'armée de l'air, en temps réel ou en temps différé. On peut effectivement regarder toutes les anomalies qui se passent dans l'espace à rien et en fait voir des signaux faibles si jamais par exemple un terroriste ou quelqu'un fait des choses malveillantes dans l'autre espace à rien. Soutien financier, technique, administratif et juridique, la cellule Innovation Participative accompagne une trentaine de nouveaux projets par an, qu'elle relève de l'amélioration du fonctionnement au quotidien ou du renforcement des capacités opérationnelles de la défense. Ces innovations concourtent à la réussite des missions des armées en opération extérieure et sur le territoire national. Merci d'avoir regardé cette vidéo !